Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on discute ensemble du deuxième tome de Senseïa Time Odyssey, les amis, qui est sorti il y a quelques jours. Je vous laisse observer la beauté de cette cover. Alors, les amis, déjà, Senseïa Time Odyssey, on avait fait une review ensemble du tome 1 il y a quelques mois, je sais plus c'était quand, mais c'était il y a un petit moment déjà. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Senseïa Time Odyssey, c'est quoi ? C'est en gros, c'est un spin-off de Senseïa sous format de BD franco-belge, si tu vois ce que je veux dire. Tout en couleur, etc. Bye, M. Jérôme Alquier et Arnaud Dolan. Jérôme Alquier, d'ailleurs, qui avait également travaillé sur la BD Albator, qui était également sorti chez Kana. BD Albator, qui est magnifique en 3 tomes. Et pour Senseïa Time Odyssey, en fait, c'est un spin-off Senseïa, validé par Kurumada en personne, et qui se déroule du coup sur 5 tomes. Et on est au tome 2 maintenant, qui vient de sortir sur Shun, puisque chaque tome s'intéresse plus particulièrement à un chevalier de bronze. Donc le tome 1, on en avait parlé, c'était sur Iki. Là, c'est sur son frère Shun d'Andromède, et c'est pour ça que j'ai sorti mon magnifique t-shirt Shun d'Andromède, les amis, pour fêter ça ! A noter, les amis, que cette BD existe également en version collector. Malheureusement, j'ai pas réussi à me choper la collector, elle était en rupture de stock, du coup j'ai un petit peu le seum. A noter aussi que dans la collector, il y a des petits dessins en plus, et également, je crois que si je dis pas de bêtises, quelques pages en plus. Alors les amis, Senseïa Time Odyssey, pourquoi ça s'appelle Time Odyssey ? Tout simplement parce que le principal antagoniste de ce spin-off est le dieu Kronos. Kronos qu'on avait déjà vu dans certains spin-offs Senseïa, notamment Senseïa G, on parle de Kronos. Dans Senseïa Next Dimension, on parle de Kronos. Et du coup, dans Senseïa Time Odyssey, on nous parle de Kronos. Et d'ailleurs, dans Senseïa Time Odyssey, on aura également à un moment une référence à Next Dimension, et ça, j'ai grave, grave kiffé, on vous en parlait tout à l'heure. Alors, déjà, les amis, contrairement au tome 1, où l'histoire se déroule après l'arc des Chevaliers d'Argent, là, l'histoire se déroule après l'arc des Chevaliers d'Or, donc après l'arc du Sanctuaire. C'est à ce moment-là que se déroule l'histoire de ce tome 2, donc c'est entre l'arc du Sanctuaire et l'arc Poseidon. A noter que ça reprend vraiment le schéma narratif du manga, ça veut dire que l'arc Asgard, il n'existe pas dans le manga, pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Et du coup, ça nous parle de ce qui se passe entre l'arc du Sanctuaire et l'arc Poseidon. A noter d'ailleurs qu'on aura quand même certaines références à la mythologie nordique, peut-être un petit clin d'œil à l'arc Asgard, etc., notamment avec une certaine Valkyrie, tout ça, on va voir ça tout à l'heure. Alors déjà, les amis, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de l'histoire de ce spin-off, je tiens à préciser que cette vidéo peut contenir certains spoils sur ce livre, donc ceux qui veulent, pardon, ne pas du tout être spoilés de ce qui se déroule à l'intérieur de ce manga, de cette BD, pardon, lisez la BD et peut-être revenez derrière, ceux qui s'en fichent, bienvenue, et ceux qui ont lu déjà la BD, bienvenue à vous également. Donc déjà, voilà, avant qu'on rentre un peu dans le détail de l'histoire, il faut savoir, les amis, que déjà graphiquement, comme le tome 1, de toute façon, c'est tellement beau, les amis, c'est tellement beau, t'as vraiment l'impression d'être dans l'anime Senseïa, alors pour l'expérience, faites-moi confiance, lisez cette BD avec les OST de Senseïa derrière, vous allez être transportés dans un monde, les amis, vous allez trop kiffer. Voilà, graphiquement, c'est magnifique, mise en page, magnifique, même si à un certain moment, on ne voit pas ce mytho, il y a quand même peut-être beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup, beaucoup de cases, beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, mais personnellement, j'aime bien, donc moi, ça me va, je sais qu'il y en a qui ont été un petit peu dérangés par ce côté où il y a trop de détails, trop de textes ou quoi, mais personnellement, moi, ça m'a fait kiffer. Enfin, bref, les amis, comme je vous l'ai dit, le principal antagoniste de Time Odyssey est le dieu Kronos qui gère le temps, etc. Dieu Kronos qui est un peu en embrouille avec Zeus parce que Kronos veut rejoindre les Olympiens. Et du coup, Kronos, pour se venger de Zeus, il veut créer l'horloge de l'Apocalypse. Et pour ce faire, il aura besoin du pouvoir de M. Prométhée qui gère le feu sacré. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de figures emblématiques de la mythologie qu'on n'entendait pas forcément parler dans Senseïa, etc. Notamment Prométhée qu'on n'a jamais vu dans l'oeuvre originale et Kronos qu'on n'avait jamais vu à part vite fait dans Next Dimension et surtout Zeus. Zeus, les amis, qu'on n'a jamais vu dans Senseïa, pas encore, peut-être dans Next Dimension à la fin quand ce sera fini, je ne sais pas, j'espère. Enfin, bref, Kronos, il a besoin du feu sacré de Prométhée sauf que Prométhée a été punie par Zeus, justement. Et du coup, il est enchaîné au Mont Caucase. Toutefois, les chaînes qui entravent Prométhée sont les mêmes que les chaînes de l'armure d'Andromède. Du coup, Kronos, il aura besoin de percer le secret de l'armure d'Andromède pour pouvoir libérer Prométhée et ainsi utiliser son pouvoir, etc. Sauf qu'au moment où se déroule l'histoire, Kronos, le problème, c'est que Shun, il est en train de se battre contre les Chevaliers d'Or, puisque ça se déroule en même temps que l'Arc du Sanctuaire à ce moment-là. Et du coup, il analyse un petit peu Shun, il dit qu'il faut qu'il éveille son septième sens pour pouvoir analyser le secret de ses chaînes ou une connerie du genre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour être sûr que l'armure d'Andromède soit réparée et ce genre de choses, que Shun survive, machin, 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 il va même manipuler le temps pour que Seiya ait le temps, lui aussi, de pouvoir sauver Athena, etc. Bon, je ne vous refais pas l'Arc du Sanctuaire, vous savez ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo Sensei Arc exclusivement consacrée à l'Arc du Sanctuaire, les amis, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, tout ça pour dire que finalement, une fois que l'Arc du Sanctuaire s'est écoulé, les chevaliers d'or, grâce à leur sang, vont réparer les armures de bronze et c'est Mou qui va s'y coller. Du coup, les armures de bronze sont à Jamir, Mou est en train de les réparer, etc. Les armures sont réparées et de là, les horloges, donc les serviteurs de Kronos, vont débarquer pour pouvoir dérober l'armure d'Andromède. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, puisque Shun va venir se battre pour protéger son armure ainsi que les autres chevaliers de bronze. eux qui étaient d'ailleurs dans le coma, finalement, ils ont réussi à sortir de leur coma car ils ont senti un problème, etc. Ils sont liés par leur armure et en plus de ça, Mou les a aidés à les invoquer à ce moment-là à Jamir. Donc voilà. De là, va se livrer une bataille entre nos chevaliers de bronze contre certains sbires de Kronos. Et ce que je trouve un petit peu, pas dommage entre guillemets, mais pas forcément utile, c'est de mettre en avant aussi à certains moments tous les autres chevaliers de bronze qui n'apportent pas spécialement grand-chose dans ce tome-là. Juste, on les voit débarquer. C'est pour faire kiffer. On ne va pas se mentir, ça fait kiffer. Mais quand même, dans l'histoire, on s'en passerait un petit peu parce qu'ils n'apportent rien dans ce tome 2. Mais bon, je pense que c'est vraiment pour faire kiffer, mettre un peu de badassitude avec Seiya, Shiryu, Yoga, etc. et les voir se battre avec leur nouvelle armure. Ça fait kiffer ! Bref, les amis, tout ça pour dire que Shun sera finalement isolé du combat et va devoir livrer un combat contre Iastre, je ne sais pas comment on dit Iastre, Iastre, je ne sais pas, de la Valkyrie, un sbire, une sbire plutôt puisque c'est une femme au service de Kronos et en fait, ce combat n'est pas du tout anodin parce que Iastre avait envie que ce soit elle qui défonce Shun et qui récupère l'armure d'Andromède pour son dieu Kronos. Mais pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que Iastre, les amis, est tout simplement, soyez prêts, elle est la sœur de Aphrodite, le chevalier d'or des poissons. Donc déjà, on a un petit développement sur Aphrodite, on apprend qu'il a une sœur, on verra également Aphrodite dans ce tome-là sous l'aspect d'un certain flashback, etc. Où tu vois un peu son histoire avec sa sœur, machin. Et tu vois justement, tout à l'heure, je vous parlais de références à Next Dimension puisqu'on entendra parler de Cardinal, l'ancien chevalier d'or des poissons donc il y a 200 ans, donc le chevalier d'or des poissons qu'on peut voir dans le manga Next Dimension et on apprend en fait que Cardinal appartient à la même famille qu'Aphrodite et Iastre. Donc Aphrodite et Iastre sont des descendants de Cardinal ce qui est logique du coup qu'un des deux, que ce soit Aphrodite ou sa sœur, devienne le chevalier d'or des poissons et en fait ce qui se passe c'est que Aphrodite va être choisi pour devenir le chevalier d'or des poissons mais il va être choisi et c'est plutôt il va être imposé par son père comme quoi il faut que ce soit lui le chevalier d'or des poissons etc. Là où Aïolos était venu pour récupérer Iastre en tant que chevalier d'or des poissons. Il avait d'ailleurs apporté un masque de chevalier etc. Sauf que Iastre dira clairement aussi que ça ne l'intéressait pas d'être chevalier d'or pour Athéna parce qu'elle va devoir cacher son visage et qu'elle n'a pas envie de cacher son visage. Ce que je trouve un petit peu illogique puisque elle en tant que chevalier de Kronos elle a un masque qui cache quand même la moitié de son visage tu vois. Mais bon c'est pas grave. Iastre a quand même un chara-design personnellement qui me fait grave kiffer. Les heures en général donc les sbires à Kronos sont assez charismatiques comme personnage ont vraiment des beaux chara-design Iastre on verra un petit flashback avec elle et Aphrodite quand ils étaient enfants. Eux qui de base s'entendaient archi bien et qui géraient une roseraie donc ils faisaient pousser des roses etc. Et en fait ce qui se passe c'est que le père de Iastre et Aphrodite a choisi Aphrodite comme chevalier d'or des poissons. On voit déjà aussi que c'est Aïolos qui est venu récupérer Aphrodite même si de base comme je vous ai dit c'était pas Aphrodite qu'il était venu chercher. Et de là en fait la soeur de Aphrodite elle s'est vexée en fait. elle a fait un complexe ou je sais pas quoi et s'est barre en courant et depuis elle déteste son frère ça veut dire qu'elle n'en veut pas du tout à Shen de l'avoir buté. Elle avait une haine profonde envers son frère. Là où Shen lui lui dit tu mens je sais que t'aimes encore ton frère ça me rappelle comme quand Iki donc le frère de Shen était venu de l'île de la mort pour défoncer tout le monde mais il sentait quand même qu'il avait encore de l'affection pour lui et ce genre de choses. Donc c'est ce que je vous disais il y a énormément de clins d'oeil de métaphores dans l'amour fraternel dans ce combat et je trouve ça très beau c'est un combat très symbolique en fait. Et d'ailleurs Shen dans ce combat va réussir à développer une nouvelle capacité qu'on avait encore jamais vue dans Sensei A on apprendra que Shen lorsqu'il a revêtu son armure pour la première fois il lui a des sortes de petits picotements dans les poignets en fait parce que là la chaîne d'Andromède pourquoi il arrive à la contrôler ainsi c'est parce que c'est grâce à son sang en fait et du coup à un moment dans la BD on voit que les chaînes d'Andromède vont devenir rouges imprégnés du sang de Shen ce qui fait un nouveau pouvoir de Shen ce qui fait un développement encore plus stylé à Shen et en fait de là il va réussir à à faire voir des souvenirs à Iastre et des souvenirs très très positifs envers son frère Aphrodite dans le sens où Aphrodite était un peu dégoûtée d'avoir été choisie comme chevalier d'or des poissons qui pense que c'était sa sœur qui devait être chevalier d'or des poissons et il voit un amour très très profond envers sa sœur si bien que toutes les roses qu'il fait pousser au sanctuaire c'était un hommage à sa sœur puisque de base c'est sa sœur qui faisait pousser des roses etc et au moment où Iastre a retrouvé la paix intérieure a compris que son frère avait de l'amour pour elle et ce genre de choses bah on est dans Senseïa forcément c'est de la tragédie grecque pure et dure donc forcément à ce moment là elle va se faire buter par un autre sbire de Kronos et voilà c'est triste suite à ce combat Shen va replonger dans le coma tout comme nos autres héros chevaliers de bronze avant de partir pour l'arc poséidon etc on sait très bien qu'ils étaient dans le coma à l'hôpital derrière par un sbire de Poséidon mais on va pas dévoiler ça tout de suite les amis et du coup bref Kronos lui en fait il a besoin du sang de Andromède ce qui fait qu'il va encore remonter le temps ce fou pour aller chercher le sang d'Andromède lorsque celui-ci était baigné dans la rose qu'Aphrodite lui avait lancé dans le coeur et ce genre de choses et de là en fait grâce au sang de Andromède il va réussir à libérer Prométhée et c'est ainsi que se termine ce tome avec la libération de Prométhée et tu sens là que ça sent la tempête puisque là Prométhée va faire du sale je pense maintenant qu'il est libéré Zeus il va être dans la merde peut-être parce que Kronos va réussir à faire ce qu'il a envie de faire l'horloge de l'apocalypse grâce au pouvoir de Prométhée et de là je pense que nos chevaliers vont avoir une très 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 lourde bataille à mener à noter d'ailleurs qu'on sait pas encore le tome 3 déjà quand il sort et de 2 on sait pas encore sur quel chevalier de bronze il sera axé je pense que ce sera soit Shiryu soit Yoga parce que je pense que Seiya sera le dernier et moi c'est ce que j'attends le plus c'est un truc sur Seiya forcément donc hâte de voir la suite je sais pas ça sort quand les amis sûrement dans quelques mois mais cette BD en tout cas elle me hype mais totalement je trouve que c'est un spin-off vraiment magnifique tant sur le scénario tant sur la logique du scénario ça veut dire que ça s'immilise parfaitement dans l'histoire principale du manga Senseiya et c'est très 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 beau à voir encore une fois t'as vraiment l'impression de regarder l'anime dans une qualité moderne et comme je vous disais faites l'expérience mettez des OST de Senseiya et lisez cette BD en même temps vous allez être transportés de fous dans ce tome 2 on a au final un développement de personnage de Shun qui va évoluer tant dans son pouvoir que dans sa personnalité on a un développement surtout du personnage au final de Aphrodite puisqu'on apprend qu'il a une sœur on apprend qu'il a un descendant de Cardinal l'ancien chevalier d'or des poissons qu'on peut voir dans Next Dimension et on apprend surtout petit moment peut-être assez illogique au final c'est qu'en fait Aphrodite quand il était enfant en tout cas il avait l'air tellement gentil tellement mignon tellement ce genre de choses que finalement on le reconnait pas trop dans le manga Senseiya à noter que lui de base il a choisi le camp du grand peuple volontairement tu vois enfin voilà les amis que dire de plus sur ce tome je vais pas rentrer dans tous les détails pour vous laisser découvrir la beauté de cette BD magnifique de Jérôme Alquier et Arnaud Dolan chez Kana disponible depuis quelques jours les amis n'hésitez pas à lire le tome 1 n'hésitez pas à lire le tome 2 qui vient de sortir sur Shun encore une fois je me répète mais graphiquement c'est du 5 étoiles oui le scénario est trop stylé tout est stylé vraiment tout 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 est stylé voilà elle est disponible partout les amis allez la choper c'est une grosse dinguerie enfin voilà les amis c'était tout pour cette vidéo sur le tome 2 de Senseiya Time Odyssey quant à nous les amis on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animé, etc plein de vidéos sur Senseiya qui vont arriver car vous le savez c'est mon manga préféré je vous prépare plein de choses notamment un nouveau numéro de Senseiya consacré à l'arc Asgard puisque je le rappelle Sensei Arc est une série de vidéos que je fais où chaque vidéo traite d'un arc Senseiya en particulier et là on arrivera à l'arc Asgard les amis j'ai hâte de traiter ce truc on a également la série de vidéos Senseiya Flix qui s'intéresse à tous les films Senseiya donc j'ai traité les 6 films et je veux peut-être faire une vidéo même si j'en ai déjà fait sur le film live action mais peut-être une vidéo plus travaillée hors review du coup mais vraiment une vidéo travaillée sur le film live action Senseiya que je le répète personnellement j'ai bien aimé mais ça ne concerne que moi bref les amis vous l'avez compris on se retrouve très vite d'ici là surtout prenez soin de vous je vous embrasse à bientôt sale et dites moi surtout en commentaire les amis si vous aussi vous avez déjà ressenti la cosmo énergie ah oui